Quelles sont les 5 questions à vous poser pour pouvoir atteindre vos objectifs, lancer un nouveau projet, une nouvelle année, un nouveau business, une nouvelle idée et d'être certain de rencontrer un véritable succès ? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico KIAX, je suis entrepreneur, auteur de formation Bestseller et fondateur de KIAX Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous révéler les 5 questions à vous poser avant de lancer un projet, un business, une idée, même une année et d'être certain de rencontrer un grand succès, un franc succès. Mais juste avant de partager la première question, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci d'être là. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge, s'abonner et ensuite cliquer sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Tout le monde connaît cette expression qui dit un homme ou une femme averti en vaut ou en val d'eux. Et on connaît aussi l'autre expression qui dit qu'il est un peu idiot de faire la même chose encore et encore et de s'attendre à obtenir des résultats différents. Et pourtant dans la pratique, lorsque je vois des entrepreneurs, des passionnés de liberté qui veulent se lancer dans une nouvelle année, un nouveau projet, une nouvelle idée, se lancer ici tête baissée sans regarder ce qui s'est passé avant au préalable pour pouvoir prendre les éléments qui ont fonctionné ou moins bien fonctionné afin de les éviter, de corriger, d'améliorer, d'amplifier le tout. Ce n'est pas toujours de leur faute parce qu'on a été inondé par cette habitude dans la croissance personnelle de la réussite de toujours foncer, foncer, foncer. Tout le monde vous dit, passe à l'action, il n'y a que l'action qui compte. C'est vrai, l'action est tellement importante parce que c'est le moment le plus proche de vos résultats. C'est le moment qui précède le résultat que vous obtiendrez. Ce moment-là, si vous foncez, vous passez à l'action mais que vous allez dans la mauvaise direction, ce n'est pas la chose la plus réfléchie, la plus stratégique. Et écoutez, celui qui vous dit foncer sans réfléchir stratégiquement est une véritable perte de temps. Alors, bien évidemment, ce qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est de pouvoir prendre le temps de reculer, d'analyser et de regarder ce qui s'est passé avant de commencer à créer, à projeter et d'aller de l'avant. J'ai partagé de nombreuses vidéos dans lesquelles je vous partage ce concept de réflexion stratégique que vous pouvez découvrir sur cette chaîne quelque part ici, sur cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je voudrais, si vous êtes sur le point de lancer votre projet, votre business, votre année, quelle que soit l'idée dans laquelle vous êtes en train de vous lancer, c'est de vous dire qu'il y a impérativement des questions auxquelles vous devez répondre avant ça. Parce que lorsqu'on est par exemple en train de lancer une nouvelle année, un nouveau projet, on est ici pris entre deux émotions. Tout d'abord, il y a une émotion super dynamisante, très plaisante, l'enthousiasme, la joie, l'excitation. Mais il y a en même temps à côté une peur, une émotion de peur. Les émotions ne sont pas bonnes ou mauvaises, elles sont simplement agréables ou désagréables. Et là, la peur, la peur d'être jugé, de rater, de se planter, de ne pas savoir comment faire, de ne pas savoir comment s'y prendre, vient aussi vous gagner. Donc, il y a un savant mélange qui se passe. Peut-être qu'au moment où vous suivez cette vidéo, vous êtes ici pris par une de ces émotions qui est dynamisante ou plus désagréable. Dites-moi maintenant dans les commentaires quelle est l'émotion que vous ressentez maintenant à l'idée même de lancer ce projet, de lancer ce business, de lancer cette année, de lancer cette nouvelle aventure dans laquelle vous voulez vous lancer et qui vous a motivé à découvrir cette vidéo. Notez-moi dans les commentaires le mot ici qui est là. Pour générer et canaliser ces émotions et les mettre à votre service, au service de votre projet, il est essentiel de travailler avec ces questions. Parce que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et le fait de prendre de l'élan, de reculer d'un pas vous permet donc d'analyser et ensuite de sauter. J'aime bien cette image en disant pour sauter au plus haut, il faut prendre de l'élan et quand on prend de l'élan, on recule un peu et puis on avance. Voilà ensemble ici ces cinq questions à vous poser. La première question ici, c'est tout simplement les trois mots. Quels sont les trois mots qui décrivent le mieux les douze derniers mois que vous venez de passer ? Ou qui décrivent le mieux le projet précédent que vous avez réalisé ? Qui décrivent le mieux les choses que vous avez réalisé ? Tout ce que vous avez vécu dans le passé ? Vous pouvez prendre un an par exemple pour analyser si c'est ça le calendrier important pour vous. Vous pouvez prendre six mois si c'est un projet qui a duré quinze jours, peu importe. Vous prenez ici le temps de ce projet qui vient de réaliser. Quels sont les trois mots qui décrivent le mieux cet objectif ou cette réalisation, ces activités qui ont été faites ? Juste avant, je reviens sur un point ici, c'est qu'on va parler du passé, du présent et du futur. Et la batterie de questions ici s'intéresseront, on parle d'abord du passé. On revient d'abord dans le passé, ensuite on va dans le présent et puis dans le futur. Et puis on revient dans le présent pour construire ce futur. Donc là, on revient dans le passé, présent et puis futur. La première question ici qu'on vient de se poser, les trois mots. Prenez le temps de faire cet exercice, sinon ça n'aura aucun sens. C'est d'appuyer sur pause. Et notez quels sont les trois mots qui caractérisent le mieux ce que vous venez de vivre ? Peut-être que c'était génialissime, c'est quoi le mot ou décevant, pourquoi et comment ? Donc allez-y, prenez le temps de doter ces trois mots. Lorsque vous vous êtes posé cette première question, deuxième groupe de questions, quelles sont les cinq réussites que vous êtes ici, que vous avez obtenues et dont vous êtes le plus fier ? Prenez le temps de répondre à cette deuxième question parce que souvent on voit le négatif, le verre à moitié plein. Et on ne voit pas tout ce qui s'est passé de bon parce que peut-être qu'on est perfectionniste ou qu'on a tout le temps envie de projeter ou qu'on prend peu le temps de s'arrêter pour célébrer. Et là, je vous invite vraiment en vous posant cette question de façon très très rationnelle de revenir ici sur tout ce qui vient de se passer dans cette même période de temps, douze derniers mois par exemple, six derniers mois ou le temps de ce projet. Quels sont les cinq points pour lesquels vous avez de la réussite ? Vous avez de la réussite. Peut-être que la réussite n'est pas assez grande à vos yeux. Peut-être que la réussite ne se voit pas du premier regard. Et en prenant le temps de poser cette question, votre cerveau ira chercher l'information. Et regardez, analysez par rapport à avant, par rapport à la progression, par rapport à ce que vous pouviez faire ou que vous deviez faire. Et trouvez, trouvez cinq réussites. Si vous dites je ne vois pas parce que je trouve que ce n'est pas bon, je vous invite à refaire cet exercice. Parce que rien ne sert de courir, simplement il faut partir à point. Et prenez le temps de répondre cinq réussites dont vous êtes fier ou si vous n'étiez pas encore fier, au moins cinq réussites ici que vous avez accomplies de façon très factuelle. Troisième type de question, c'est quelles sont les cinq décisions que vous avez prises au cours des douze derniers mois, au cours par exemple de l'année qui vient de passer, des six derniers mois. Quelles sont les cinq décisions que vous avez prises et qui vous ont permis justement d'avancer, de progresser ou peut-être pas de progresser, peut-être de régresser ? Quelles sont les cinq grandes décisions majeures que vous avez dû prendre ? Si vous me dites je n'ai pas pris de décision, là c'est un point important. Vous allez ajouter un point d'interrogation parce que vous êtes amené à prendre des décisions. C'est au moment des décisions que votre destin prend forme. Comme disait ici un de mes mentors américains, c'est très important de savoir prendre des décisions. Et si vous remarquez que vous ne prenez pas de décision parce que vous êtes toujours indécis dans vos choix, sachez que vous risquez de reproduire le même schéma dans le futur quand on va projeter. Et donc, si c'est le cas, si vous ne voulez pas, ça ne sert à rien de faire cet exercice puisque vous répéterez ce même schéma année après année, projet après projet. Si vous suivez cette vidéo et que vous voulez changer et modifier le présent et le futur, il vous faut donc ici identifier ces décisions, en tout cas souligner ce point. Ensuite, quatrième grande question, c'est quelles sont les cinq grandes leçons que vous avez apprises au cours justement des douze derniers mois, au cours de ce projet. Quelles sont ces leçons que vous avez apprises ? Qu'est-ce que la vie vous a enseigné ? Qu'est-ce qui vous a parlé ? Et là, il est très important de savoir que l'échec n'existe pas. Si on laisse passer l'échec sans en tirer de leçon, là, ça devient vraiment, lui, quelque chose qui n'est pas très constructif. Notre objectif, c'est toujours sortir avec des leçons à chaque fois que vous vivez une expérience pratique. Et si vous n'aviez pas pris le temps de le faire parce que vous passez toujours de projet à projet, revenez en arrière. Le temps de cette question est regarder tout ce que vous avez fait, que ce soit positif ou moins, quelles sont les leçons que vous pouvez en tirer. Ça vous permettra vraiment de solidifier ce qui a été fait et de travailler comme ça avec des ressources que vous accumulez, comme si vous deveniez de plus en plus riche et jamais vous appauvrir. C'est aussi à ce stade, en posant cette question et en répondant à cette question, que vous réaliserez que tous les moments qui semblaient échecs pour vous sont en fait de grands trésors. On vous le répétera encore et encore dans toutes les formations, dans toutes les vidéos, dans tous les partages. Et oui, c'est la réalité. Vous allez le réaliser par vous-même en répondant à cette quatrième question. Et puis ici, enfin, ici, cette cinquième question, quelles sont les cinq relations que vous avez développées au cours, ici, des douze derniers mois ? Ou quelles sont les cinq relations que vous avez délaissées, que vous avez négligées au cours des douze derniers mois ? Ces relations, ce sont des relations qui vous ont, pour le côté positif, porté vers le haut, qui vous ont stimulé, qui vous ont aidé à avancer, à progresser. Vous sentir mieux avec vous-même et vous sentir mieux dans votre business. Et puis, qu'elles sont aussi dans ces relations, celles qui vous ont tiré vers le bas, celles qui ont été toxiques, qui ont été nuisibles, qui vous ont vraiment pesé. Et rien qu'en posant cette question, en vous posant la question, vous verrez que ces relations vous viendront directement. Ne citez pas les noms tout haut, surtout si elles sont dans la même pièce que vous. Mais pensez très fort à ça. Vous verrez qu'il y a des réponses qui vous viendront et qui vous serviront à construire une fois de plus des bases, des fondations très solides pour analyser rien que le passé et une fois de plus, prendre l'élan, reculer un peu avant de pouvoir sauter, avant d'installer quelque chose de solide et de ne pas retomber dans des schémas répétitifs, de refaire la même chose. Il y a des personnes qui vivent une vie qui est très monotone parce qu'en réalité, ils revivent les mêmes schémas année après année sans même se rendre compte qu'ils bâtissent toujours sur quelque chose qui est fragile, qui repose sur des choses dans lesquelles ils n'ont pas mis de lumière. En prenant simplement le temps de mettre de la lumière sur ça, eh bien, vous changez toute la donne. Et ici, enfin, regardez bien. Ce que je viens de vous présenter ici comme question, vous pouvez ici le passer et le repasser pour les différentes sphères de votre vie. Vous pouvez par exemple ici le passer en termes de business. J'ai parlé beaucoup de business. C'est différentes questions. Les trois mots qui caractérisent les douze mois en termes de business. Les cinq réussites les plus belles en termes de business. Les cinq décisions en business que vous avez prises. Les cinq leçons que vous avez apprises en business. Les trois relations qui vous ont aidé à progresser dans le business ou qui vous ont freiné. Ensuite, vous pouvez par exemple passer ici dans la relation familiale, relation couple, relation sociale. Ici, dans votre relation amoureuse, les trois mots qu'ils décrivent. Les cinq réussites, les cinq décisions ici. Les cinq leçons, les trois relations autour, peut-être des gens qui vous ont aidé à grandir dans cette même relation de couple. Et vous pouvez aussi le faire ici au niveau de la santé, au niveau de la spiritualité, au niveau de la vitalité, au niveau de l'argent, au niveau des finances personnelles, au niveau des contributions, au niveau des plaisirs, des hobbies, de ce qui fait battre votre cœur. Toutes ces choses-là peuvent ici trouver une réponse dans cet exercice. Et puis enfin, ici vous voyez qu'il y a six, sept, huit, neuf et dix. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, j'ai prévu pour vous cinq autres questions qui ici vous permettront d'aller dans le présent et dans le futur pour pouvoir construire ce plan parfait et stratégique. Vous pouvez le télécharger sur le « i » comme info. Le lien est dans la description. C'est tout à fait offert. C'est simplement ici de cliquer et de pouvoir le télécharger et de recevoir un guide qui vous montre exactement ces dix questions au total à vous poser encore et encore. Pour à chaque fois, quand vous lancez un projet, lancez un business, lancez une année, lancez une idée, d'être certain de poser les choses sur des fondations solides et ensuite de les construire de façon très stratégique. C'est le petit guide de la réussite stratégique comme je l'ai appelé. Et ce sont des dix questions que je me pose systématiquement à chaque fois que je lance quelque chose de nouveau, que je lance quelque chose de différent, que je démarre une année, que je lance un business, un projet. Bref, c'est vraiment quelque chose de pertinent qui vous aidera à faire la grande différence dans votre vie et dans votre business. Pour résumer cette vidéo, on a vu ensemble ici ces cinq premières questions à vous poser pour pouvoir lancer un business, un projet, une année, de lancer quelque chose et d'être certain de réussir à construire, à changer, à modifier, à corriger et atteindre les plus hauts sommets. Les trois mots tout d'abord qui caractérisent le mieux l'événement qui vient de se passer. Les douze derniers mois, la relation business professionnelle, quelle que soit la sphère de votre vie. Ensuite, les cinq réussites que vous avez identifiées, les cinq décisions que vous avez dû prendre, les cinq leçons que vous avez apprises, les trois relations qui vous ont aidé à grandir ou qui vous ont ralenti. Et puis enfin, les autres que vous pouvez télécharger sur le « i » comme info, le lien est dans la description. Voilà mes passionnés de liberté. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-le-moi avec un grand pouce comme ça vers le haut et puis pensez à vous abonner. Le bouton rouge est juste là, s'abonner pour recevoir les prochains partages que j'ai prévus pour vous. Pensez à me laisser en commentaire. Dites-moi ici, parmi ces différentes questions, quelles sont celles ici qui vous ont parlé, celles que vous avez trouvées les plus pertinentes, rien que le fait de les poser, vous a ici donné tellement de choses, vous a fait penser à tellement de choses et à raisonner véritablement en vous. Si c'est tout, dites-le-moi dans les commentaires, les cinq. S'il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, dites-moi laquelle, j'aurai beaucoup de plaisir à vous lire, à échanger de façon interactive avec vous. Puis pensez également à télécharger ce document ici sur le « i » comme info où tout est en bas. Partagez aussi cette vidéo à d'autres passionnés de liberté qui méritent ici comme vous de découvrir ce type d'enseignement stratégique et de pouvoir avancer ici avec beaucoup plus de clarté. Toute mon amitié, mes meilleurs vœux de succès et de liberté, c'était Zico Kiax, à très bientôt, merci.